bienvenue dans arc of construct vous allez pouvoir découvrir des constructions sur arc un peu atypique qu'ils sont un peu plus stylisé on va dire que les constructions de base de arc allez c'est parti dans cette vidéo une petite construction que vous pouvez voir à l'écran cette construction en bois est un peu plus élaboré vous disposez d'une pièce à l'étage afin d'y déposer un argentavis je vous laisse maintenant découvrir les éléments qu'il vous faudra pour cette construction commençons par la pose des douze fondations en pierre sur chaque angle a posé une fondation en bois pour enclos attention à cette étape posée comme indiqué par le petit schéma et non comme je le fais dans la vidéo car ceci pourrait vous gêner pour la pose des encadrements de portes qui ne seraient pas alignés on poursuit par la pose de piliers en bois sur deux deux hauteurs sur chaque angle de la construction on poursuit par la pose des murs en bois face extérieure vers l'intérieur on poursuit par la pose des cadres de fenêtres en bois puis la pose des cadres de porte comme vous pouvez voir à ce moment il est difficile de poser l'encadrement de porte du fait de la fondation pour enclos qui sont tous les deux alignés sur chaque fondation droite et gauche donc il est très important de poser les fondations comme décrit en début de vidéo on poursuit par la pose de panneaux en bois sur le reste de la construction je poursuis par la pose des plafonds en bois sur l'ensemble de la structure tout en prévoisant un accès par la pose d'un plafond avec trappe que je disposerai sur un angle de la structure on peut le disposer sur n'importe quel angle voici la structure basse fini on peut voir que je n'ai pas encore posé le plafond AK22 trappe mais je le ferai un peu plus tard dans la vidéo on poursuit par la pose des plafonds en tatch sur chaque angle de la construction ils vont servir de base pour les éléments à venir on pose les demi pignons en bois sur les plafonds en tatch face intérieur vers l'extérieur voici le résultat une fois les pignons posés sur les plafonds en tatch je pose les plafonds inclinés sur les 2000 pignons en bois je pose les murs en bois et un mur en tatch sur le dessus de celui-ci je pose les plafonds en bois sur les plafonds en bois sur les plafonds en bois sur les plafonds je poursuis par la pose de demi pignons inclinés face intérieur toujours vers l'extérieur je poursuis par la pose des plafonds inclinés attention toutefois lors de la pose des plafonds inclinés certains sont difficiles à mettre en place donc préférez disposer celui dont il est plus difficile à mettre en place puis poser celui qui s'agrippe tout de suite car sinon vous risquez de devoir démonter lors de la pose de ces plafonds inclinés on poursuit par la pose des murs intérieurs afin de consolider la construction puis on va démonter les toits en chaume qui nous ont servi pour la base de cette construction voici l'un des angles de la construction terminé nous allons poursuivre par la pose des murs intérieurs et continuer les angles de cette construction il vous est possible de démonter les demi pignons qui nous ont servi pour la construction de ces angles voici la construction avec son premier étage réalisé poursuivons par la pose d'un plafond avec cadre de trappe et d'une échelle puis la pose des plafond sur la structure du premier étage nous allons disposer que sur la moitié de celle-ci puis la pose d'une rampe et d'une seconde celle-ci va s'imbriquer juste au dessus de la porte d'entrée cela restant assez discret nous allons poursuivre par la pose de la dinoporte en bois pour cela il suffit de placer une échelle de prendre votre dinoporte celle-ci sera ainsi centrée convenablement sur votre construction on détruit l'échelle et on pose la porte et l'on poursuit par la pose des balustrades en bois il faudra en poser sur une hauteur de deux murs en bois c'est-à-dire quatre balustrades les unes sur les autres il ne faudra pas poser de balustrades en bois à l'opposé de la dinoporte car nous allons étendre légèrement la construction sur une hauteur de deux murs comme vous pouvez le voir je dispose les murs face extérieure vers l'intérieur afin de donner un petit aspect esthétique à cette construction on poursuit donc par la pose des derniers plafonds sur le deuxième étage de cette construction attention ce plafond a été posé par erreur vous pouvez le poser le détruire comme vous le souhaitez cela ne gêne pas pour la construction sur le côté de la porte vous verrez qu'il vous sera peut-être difficile de placer le plafond en bois il faudra bien se positionner pour que ceci se place sans problème voici donc notre construction avec son deuxième étage terminé passons à la dernière étape passons à la dernière étape en plaçant des murs en bois et les plans inclinés ainsi que des plafonds en bois afin de terminer le haut de cette construction les panneaux sont toujours placés face intérieur vers l'extérieur pour les autres je ne sais pas ce que j'ai pas dit je ne sais pas ce qui est l'extérieur je ne sais pas ce que j'ai fait puis j'ai pas du tout dans l'extérieur et l'on reproduit à l'identique la seconde face vous pouvez voir ici une petite erreur de construction les panneaux de bois nous sont placés dans le sens opposé donc il suffit de démonter et replacer dans le bon sens voici notre construction presque finalisé il ne reste plus qu'à poser les portes et à vous la décoration intérieure armoire forge tableau lit atelier table voilà je laisse libre cours à votre imagination n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo je vous dis à bientôt